Je les ai lus, je les ai lus, maintenant faut qu'on me cause, maintenant faut que je vous en parle, donc comme d'hab, installez-vous, vous connaissez le truc, j'arrive. Bien bonjour, bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui on fait gazette. On en parle de la température ou on en parle pas ? Non parce que là, plus chaud tu meurs quoi. Là on est sur de la température haut level, c'était le jour pour tourner une vidéo, parfait, génial, allez c'est parti. On va commencer avec trois lectures et la toute première c'est Fleur de feu de Sarah Lark que j'ai lu en lecture commune avec les carnets de lecture de Nini, je vous mettrai son lien dans la barre d'infos. Ça commence mal. Cette barre d'infos, à chaque fois j'ai du mal à le dire. Dans la barre d'infos, je vous mettrai le lien de son Instagram et l'article qui se reporte à son avis sur cette lecture. On a beaucoup, beaucoup échangé. C'est un livre qui porte à l'échange sur beaucoup de thèmes différents, c'est-à-dire à l'arrivée sur de nouvelles terres, également la religion, enfin l'amour, enfin il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de thèmes et de sujets à aborder dans cette lecture, ce qui nous a permis de beaucoup échanger. Nos avis sont relativement similaires. Ici dans cette histoire, on va se retrouver avec Ida, une jeune fille qui sort de l'adolescence, je crois qu'elle a 16 ans, et sa famille, sa communauté, puisque c'est une petite ville. Et ils sont plusieurs de cette communauté à vouloir partir vers de nouveaux horizons pour recommencer à zéro. Ils ont comme religion la religion luthérienne et ils vont donc partir vers de nouvelles contrées. Là-bas, ils vont se retrouver en Nouvelle-Zélande avec les Maoris. Dans cette histoire, on va se focaliser sur Ida, la fille d'un des représentants luthériens. Et on va également, de cette communauté, suivre un jeune homme, qui va partir en même temps qu'eux. Donc on va les suivre tous les deux. Et arriver sur l'île, on va suivre d'autres personnages qui sont sur l'île, principalement quatre, une jeune fille, pareil comme Ida, qui essaye de se sortir de sa misérable vie. Et un jeune homme qui s'appelle Christopher. Donc quatre personnages différents, qui ont des vies différentes, des cultures différentes, et qui n'en sont pas tous au même point dans la vie. Enfin, Ida, sa famille, donc la foi est primordiale. Dieu est là pour tout. Dieu est là. Dieu nous apporte toutes les réponses tout le temps. La parole de Dieu est bien évidemment transmise par les hommes. Donc je vous laisse un petit peu imaginer, je ne vais pas m'épancher, c'est à chaque fois la même problématique. C'est la foi, oui. La religion, oui. Le reflet qu'on en fait par rapport à la voix de certains hommes, non. Voilà, voilà, voilà. Donc ici, ça m'a fait grincer des dents. Je peux vous dire que je m'en suis donnée à cœur joie. On va suivre Ida et Kat, surtout en priorité. Dans ce roman, on est sur un roman qui fait 600 pages. On va apprendre un petit peu la vie des Maoris au travers de ces personnages. Et on va aussi suivre les histoires d'amour, les complications, la vie de tous les jours de ces personnages. Kat va devoir se sortir d'une situation très compliquée et va croiser le chemin de Ida. On est sur deux personnages féminins totalement différents, avec des caractères totalement différents, mais toutes les deux m'ont beaucoup plu. C'est des jeunes femmes fortes qui essaient de se sortir de situations compliquées parce qu'on va dire quand même qu'elles vont quand même de mésaventure en mésaventure. Elles ne sont pas épargnées. C'est deux jeunes femmes qui gardent leur courage. Si une est beaucoup plus impulsive et directe, l'autre est beaucoup plus dans la soumission, due à son éducation dans cette communauté luthérienne. Donc on est vraiment sur deux personnages différents qui vont au fil des pages se souder, se lier et se porter l'une et l'autre. Et en fait, on a beaucoup d'évolution au niveau de ces deux personnages. J'ai beaucoup aimé ma lecture. Le problème qu'il y a, c'est qu'au milieu du récit, arrivé à 50%, j'ai trouvé que c'était un peu trop long. En fait, on va nous répéter à de multiples reprises les événements qu'ont vu vivre certains personnages, sauf qu'on est en trois fois sur des événements qui se ressemblent fortement. Donc une fois, ça va. Deux fois, ok. Trois fois, bon, ça devient un peu lourd. On a compris. Je pense que l'auteur aurait pu faire ça un peu plus court en nous expliquant que c'est arrivé encore une troisième fois. La nanana, c'est arrivé. On a découlé ceci, cela. En quelques pages suffisait sans nous en faire toute la description de l'événement, de comment les personnages vont le vivre encore une fois. Voilà. Donc là, j'en étais déjà. Je me disais, bon, ça aurait pu être un peu plus court. Et on bascule en plus sur une période où on va rester avec deux de ces personnages beaucoup plus longtemps qu'avec les autres. Et pareil, on se retrouve dans des événements qui se sont un peu redondants puisqu'on a compris. C'était en fait pour nous forger l'alliance qu'il va y avoir entre les deux femmes. Et les événements vont beaucoup se ressembler. Et la vie qu'elles vont mener va beaucoup se ressembler. Elles vont de mes aventures en mes aventures. On a bien compris. Il y a un ennemi marrant fort qui arrive à un moment donné et qui m'a un peu bouleversée, bien évidemment. Mais j'ai trouvé que ça perdait de son intensité alors qu'on est parti quand même sur des choses assez fortes au début. On a rencontré les Maoris. Donc, il y a eu vachement d'échanges. Il y a eu des conflits. Et ensuite, on tombait sur ces répétitions, je dirais, qui ne sont pas, une fois qu'on a fini le roman, qui ne sont pas non plus d'une grande utilité. Je pense qu'en quelque part, je saurais pu être résumée. On aurait très, très bien compris. Ça n'enlevait rien à l'intensité du récit. Et en fait, à partir de 55-60%, ça redémarre. Et là, je n'ai pas pu lâcher le roman jusqu'à la fin. Franchement, c'était hyper intéressant. Donc, ça reste une super lecture. C'est dommage qu'il y ait eu ce petit passage à vide un petit peu au milieu du roman. Alors qu'avant, le fait de certains chapitres, de devoir les quitter pour partir avec d'autres et se dire, mais oui, mais en fait, j'aimerais bien avoir la réponse de ce qui s'est passé là. Donc, du coup, ça amenait de l'intensité. Et là, en fait, on est resté sur une vague où on va rester tout le temps sur les mêmes personnages. J'ai trouvé que ça a manqué d'intensité. Mais par contre, c'était hyper intéressant. J'ai vraiment eu l'impression de m'immerger un petit peu dans une découverte à une époque différente sur une contrée totalement inconnue. Donc, je continuerai, puisque c'est un tomeur. Je continuerai parce qu'il y a des personnages qui arrivent sur la fin, des personnages secondaires qui rentrent en lice sur la dernière partie. Et donc, j'ai envie de les retrouver. Et je pense que c'est eux, un petit peu comme Lilo Milosos, ceux qui vont prendre le devant de la scène avec en fond les premiers personnages que l'on avait dans le tomeur. Voilà. Donc, c'est une bonne lecture. J'ai passé un bon moment. La plume de Sarah Lark est toujours aussi agréable. C'est le troisième roman presque en suivant que je me manquille de cet auteur. J'aime beaucoup. Donc, je ne peux que vous le conseiller. Je lirai la suite avec plaisir. Et j'espère que ce sera en lecture commune avec Anaïs qu'on puisse continuer sur ce beau départ que l'on a pris avec cette lecture. Je lui mets un cesse sur un. Ouh, j'ai été très bavarde. Ouh, j'ai été très bavarde. Le deuxième roman dont on va parler, c'est Justice of Tree de Anna Roméo. Dans cette histoire, on est totalement dans autre chose. Totalement dans... Pas du tout la même chose. Même, on est dans de la romance contemporaine, un peu plus romantique suspense. M, M, M. Donc là, ici, plus on est de fous, plus on rit. Donc, c'est du triolisme. On va suivre ici Gabriel qui a été séquestré avec un petit garçon dans une cave. Je ne vous apprends rien. Voilà. Je ne sais pas non plus primordial. C'est vraiment le tout début. C'est les premières pages du roman. Il est sauvé par un flic qui s'appelle Cédric. Entre eux va débuter... Voilà. Il y a un lien. Il y a quelque chose qui se crée après cet événement. Et un troisième personnage va faire son entrée aussi, qui est lié à l'affaire. Qui est lié... Parce que l'affaire n'est pas terminée. On est en suspicion qu'il y ait plein de choses au niveau de cette enquête pour avoir les tenants et les aboutissants. Et un troisième personnage qui fait son entrée qui est lié à cette histoire. Et une relation à trois va débuter entre ces personnages. Donc, Gabriel, Cédric et Nelson. On va avoir un point de vue alterné à chaque fois. Donc, on va pouvoir passer aux trois personnages, avoir vraiment leur son de cloche, je dirais. Comme je dis habituellement, ces points de vue alternés amènent beaucoup d'intensité au récit. Je n'avais pas lu beaucoup de triolismes. Et les triolismes que j'ai lus, c'était du MFM. Donc là, on est totalement sur autre chose. On va suivre la relation. Le romantique... Le suspense est plus mis en deuxième plan. Donc là, on est vraiment basé sur la romance. Donc, on va suivre ces trois personnages avec un conflit quand même. Puisque Gabriel et Cédric s'entendent très, très bien. Nelson et Gabriel s'entendent très bien. Mais entre Nelson et Cédric, il y a quand même un conflit dû par leur tempérament et aussi quelque chose qui les dérange par rapport à l'enquête. Il y a des moments très intimes. Il y a des scènes de sexe. Donc, à deux ou à trois. Donc, je préfère vous prévenir. Je n'étais pas une habituée. Franchement, elle gère hyper bien les scènes de sexe. Vraiment. On a senti beaucoup d'émotions par moment. Même si la relation n'est pas établie dans l'acte sexuel entre eux. Il y a vraiment beaucoup d'émotions qui transpercent. Pour moi, c'était assez nouveau, surtout avec trois hommes. Ça s'est passé très, très bien. C'est très, très bien écrit. Le point très positif que je trouve, c'est que c'est un premier roman écrit par l'auteur et qu'elle se lance dans un MMM, ce qui n'est pas évident, déjà, d'écrire des scènes de sexe, que ce soit du MF ou du MMM. Peu, 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 peu à porte, en fait. C'est des choses qui ne sont quand même pas évidentes à décrire. Parce que les décrire, oui, mais les faire passer avec beaucoup d'émotions, c'est quand même assez compliqué, je trouve. Donc, elle maîtrise hyper bien. Pour un premier roman, c'est vraiment bien écrit, c'est bien amené. C'est une romance assez sympa. C'est agréable à lire. On a envie de savoir comment ça va évoluer entre eux, comment ça va avancer et comment ça va finir, surtout, entre eux. C'est surtout ça, en fait, qui nous intéresse. Je ne suis pas une habituée du triolisme. Ce que moi, je cherche. C'est-à-dire qu'on soit à 100%, tous les trois, à savoir dans quoi on va, dans quoi on met les pieds, et qu'on soit totalement d'accord. Voilà. Pour moi, c'est ça. Ici, il y a une scène qui m'a dérangée, parce qu'elle reste quand même relativement secrète et personne n'en parle. Donc, pour moi, il y a quand même un peu de trahison. Parce que j'estime que si on part sur des relations comme ça, on a besoin de savoir, en fait, les choses. Qu'elles soient, voilà, puisqu'on sait que ça peut se passer à deux. C'est quand on est trois et qu'on sait qu'à 100%, on se soit jeté là-dedans. On sait que ça peut être à deux, on sait que ça peut être à trois, on peut, voilà, et que ça change, etc. Pour moi, c'est ça, en fait. Et là, en fait, il y a une scène qui m'a un peu dérangée, qui m'a fait tiquer. Ça m'a fait penser plus à du triangle amoureux sur cette partie-là, chose qui s'efface totalement sur la suite. Mais, voilà, ça m'a fait un peu tiquer. Ça m'a dérangée, un petit peu, voilà. Le conflit qu'il y a entre, en fait, entre Cédric et Nelson arrive, enfin, il se clash souvent. Ça arrive plusieurs fois dans le roman, voilà. Et, en fait, à la fin, j'en avais un peu marre, en fait, du « suis-moi, je te... » non, alors « fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis ». Enfin, voilà, un peu ceci, je crois que c'est ça, là. Je crois que c'est ça, l'expression. Voilà. À la fin, c'était un peu trop-trop, quoi. Voilà, c'était une fois de trop. Bon, ça le fait trois, quatre fois. Et à la cinquième, je lui ai dit « bon, allez, c'est bon ». C'était encore une fois de trop, quoi. Enfin, je veux dire, à un moment donné, on est avec des adultes. Au bout d'un moment, tu te confrontes, t'es adulte. En plus, c'est deux personnages qui ont beaucoup de caractères. Voilà. Pour moi, c'était un peu trop de trop. Et vous savez que quand je lis des romans, c'est qu'on m'en met trop de trop. Un petit peu, et je me dis « ouais, bon, allez, c'est bon, ça me saoule ». Voilà. J'ai besoin de retrouver plus du contemporain, c'est-à-dire où je vais trouver quand même quelque chose d'assez crédible, que là, enfin, c'est bon, quoi. C'est les feux de l'amour, quoi. Voilà. Et ça, c'est ce qui a fait que, bon, au bout d'un moment, voilà. Et ensuite, la partie plus suspente, qui n'est pas non plus... Voilà. C'est pas super développé. C'est... Oui. Mais c'est pas le plus important, en fait. Je pense que c'est plus une romance. Je pensais que c'était un roman antique suspens. Non, plutôt, c'est une romance. Mais en tout cas, chapeau, parce que quand même, c'est un premier roman qui est assez bien écrit. Le fait que ça soit des points de vue alternés, c'est hyper bien. L'histoire est assez sympa, parce que cette relation, elle est intéressante. Parce que c'est dur, en fait, de... Mais de créer quelque chose à deux, déjà, dans la vie, c'est pas évident. Et à trois, en fait, pour qu'il n'y en ait aucun, en fait, qui se sent lésé. En fait, au début, quand ça vivote, c'est ce qui se passe, en fait. Parce que chacun a essayé de trouver sa place. Et on a beau se dire les choses, tout n'est pas dit, parce qu'on sait pas si on est légitime de dire les choses. Enfin, voilà. C'est vraiment bien amené. C'est une belle histoire. C'était sympa. Ça m'a ouvert un petit peu au MMM. La prêtresse du MMM, qu'on dirait Nina, c'est Sloan Kennedy. Donc, je n'ai toujours pas découvert cet auteur. Mais en tout cas, je pense que j'irai. J'appréhendais un petit peu, parce qu'en fait, tous ces trucs à plusieurs, je suis pas très fan d'En Fucking Love. C'était un peu ce qui me faisait peur, parce que c'est pas du tout ce qui m'intéresse. Les plans à 10, ou les partouzes, ou les machins, ou les trucs. C'est pas... Voilà, ça m'intéresse pas. Dans ces cas-là, je lis en porno. Je vais les voir vers Esperbeck. Voilà. Et puis... Mais bon. Là, c'était vraiment parce qu'il y a beaucoup d'émotions. Il y a vraiment un sentiment, il y a vraiment une relation qui s'installe entre ces trois personnages. Il y a vraiment une relation forte, quelque chose de puissant. Et le charnel a amené le reste après à se construire. Et c'est vraiment hyper bien amené. Voilà. Je peux vous dire que ça, c'est vraiment un bon premier tome. Allez voir les autres avis. Il y a beaucoup d'avis qui sont sortis sur Instagram, parce que moi, je suis un peu en retard. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de très très bons avis. Et c'est vrai que c'est un premier roman très bon. Donc, je disais, point de vue alterné, très bon. La relation, waouh ! Parce que c'est pas évident à lire, à écrire. Les scènes hautes sont vraiment top. Vraiment. Voilà. On le visualise très bien. C'est très bien décrit. Il y a beaucoup d'émotions et de sentiments. Plus encore de respect et de sensualité, j'ai trouvé. Qu'elle a su écrire et qu'elle a su nous faire transmettre, en fait. Parce que c'est... Enfin, voilà. Je pense que c'est pas évident. Déjà, je vous dis, les scènes de sexe à deux, c'était pas évident. À trois, c'est encore... Voilà. Donc, je vous le conseille. Je lui mets un cesse sur l'an. Et le dernier roman dont on va parler, c'est Les échos du souvenir de... Les échos du souvenir de Tamara McKinley, aux éditions L'Archipel. Ce roman, je l'ai reçu il y a un peu... Un peu de temps. Oui, mais ça y est. Ça arrive. C'est un roman que j'ai clôturé là ce week-end, que j'ai refermé ce week-end. Dans ce roman, on va suivre Annabelle, qui est anglaise et qui est infirmière et qui va faire face à une situation pas évidente. Et elle quitte le pays, du coup, à cause de ça. Un prétendant, on l'avait demandé en mariage, elle l'a éconduit. Et elle s'en va vivre en France. En France. Elle va vivre chez sa tante Aline, qui est une artiste. Et elle va faire la rencontre de Étienne et Henri, qui sont artistes aussi. Elle va vivre dans cette maison, où c'est un petit peu la maison... La maison où tout le monde passe, plein d'artistes. Alors, on sent vraiment cette atmosphère du Paris... Du Paris bohème. Du Paris, voilà, vraiment convivial. Où les artistes se croisent. Et donc, on va avoir une histoire. Annabelle va vivre à Paris. Et puis, ensuite, on va partir dans le Pays Basque. Je ne vous dirai pas pourquoi. Il faut le lien. Et on va suivre deux temporalités. On est en 1956, à Paris, au début. Et ensuite, on va retourner en arrière en 1936. Et on va alterner, en fait... Donc, on va voir le premier chapitre en 1956. Après, on va revenir en arrière en 1936. Et à la moitié du roman, on va revenir en 1956. Et en fait, toutes les pièces du Pulse vont s'imbriquer les unes avec les autres. On va suivre tous ces personnages qui sont donc Annabelle, sa meilleure amie Caroline, Étienne et Henri, Aline, la tante de Annabelle, et Georges, le jeune homme et conduit, en Angleterre. Je ne vous apprends rien, le jeune homme et conduit, c'est au tout début du roman. Voilà. Et on va suivre tous ces personnages. Autant, j'ai eu du mal à rentrer dans le roman au tout début, parce que j'avais l'impression d'avoir un éloignement un petit peu dans la description de l'histoire. Plus sur la description, en fait, de ce qui se passait autour que vraiment ce qui se passait dans la vie des personnages, en fait. Donc, j'avais une impression d'éloignement dans les 20 premiers pourcents. Et en fait, le déclencheur s'est fait à 20% à peu près du roman. J'étais vraiment dedans. Il y a pas mal... J'ai trouvé qu'elle avait fait pas mal de descriptions sur le début du roman, et après, elle a plus basculé sur les sentiments, les émotions, les événements qui vont surgir dans la vie de ces personnages. C'est un roman qui m'a beaucoup touchée. Vraiment. Alors, ça ne sera pas un coup de cœur. Ça ne sera pas parce que j'ai eu cette impression, en fait. C'est fou parce que c'est un roman qui va me marquer par ses personnages. Parce que je les ai beaucoup aimés. Il y a un des personnages masculins. Même les deux personnages masculins. Il y a deux personnages masculins, Georges et Henri, qui m'ont énormément touchée. Beaucoup plus à Henri, bien sûr. Mais ils m'ont énormément touchée, tous les deux, vraiment. Mais j'avais l'impression d'éloignement, comme si elle n'avait pas voulu rentrer trop dans le pathos et dans le gnangnan et l'émotion. Sauf que du coup, ça manque un petit peu, en fait. Sur certains passages où on aurait aimé peut-être plus d'envolées, plus d'émotions fortes, en fait. Et c'est dommage. Parce que l'histoire, elle est vraiment belle. Elle est vraiment jolie. Ça pourrait être vraiment une comédie. Une comédie romantique. Vraiment parfaitement. Ce pont neuf à Paris, en fait, je me suis vue installée au bord de ce pont neuf. Et en fait, avoir les souvenirs de ces personnages, j'ai vraiment été touchée. Le dernier chapitre, j'ai eu la larmonnette. Sur la fin, j'ai vraiment eu la larmonnette pour un des personnages masculins qui m'a beaucoup touchée. Les mots qu'il dit, en fait. Les mots qu'il va décrire et qu'il va dire. Voilà, cette fragilité. Et lui, par contre, j'ai senti ses émotions, en fait. C'est peut-être ce côté artiste aussi où on exacerbe les choses. J'en sais rien. Mais en tout cas, il a su me toucher et avoir des faiblesses. Et c'est ce qui m'a... Le fait qu'il ait des faiblesses et qu'il n'ait pas peur de les montrer, même s'il a sa fierté. J'ai trouvé ça beau. La dernière phrase du roman, elle est magnifique. La toute dernière phrase du roman, elle est sublime. Et je regrette aussi une chose à la fin, c'est que ça finit trop tôt. C'est-à-dire qu'on laisse la parole à un des personnages du roman, mais que j'aurais aimé avoir un dernier chapitre sur cette jeune femme, en fait. J'aurais aimé que ce dernier chapitre, la voix, la parole, lui soit donnée pour clôturer et pour avoir vraiment plus d'émotion, en fait. Sur les choix qui ont été faits durant toute cette vie, entre 1936 et 1956, pour avoir plus d'émotion, en fait. Voilà, l'auteur a choisi de s'arrêter là, elle laisse ses personnages vivre, ce qui est normal, mais vous savez que moi j'aime bien qu'on m'amène toujours plus loin, en fait. Et donc du coup, c'est vraiment une lecture que je vous conseille. J'ai vraiment passé un bon moment, même si je vous dis, j'ai été éloignée par le monde des émotions, j'ai trouvé qu'elle était trop sur la retenue, en fait. Alors oui, des fois, trop de gnagnans, c'est pénible, mais des fois, il y en a besoin dans les émotions qui sont transmises sur les événements, là, de suite. On a besoin de les avoir. En tout cas, c'était une belle fresque. C'était une belle fresque sur 20 ans et les événements qui ont traversé la vie de ces personnages. On va parler de grand amour, on va parler de choix de vie, de cap à suivre, en fait. Sur les choix qu'on fait, à un moment donné, on ne peut pas, pour ne pas faire de mal aux gens qu'on aime, on ne peut pas se dire tout plaquer et faire comme on en a envie. Non, à un moment donné, il faut penser aux autres et s'oublier un peu soi-même. Et en fait, c'est ça, la négation des personnages, même des deux personnages, la négation dont ils font face, vraiment, vraiment m'a beaucoup touchée. C'est un roman qui est sympa à lire, vraiment. Ce n'est pas un coup de cœur parce qu'il m'a manqué, il m'a manqué quelques petites choses. Voilà, un dernier chapitre, il m'a manqué un peu d'émotion au tout début du roman, que j'ai eu plus sur la deuxième partie où on revient en 1956. Là, j'ai eu plus d'émotions. On apprend plein de choses. Il y a des passages qui sont, en fait, narrés, qui se sont produits pendant la Seconde Guerre mondiale. On n'est pas à pile-poids dans l'histoire au moment où on nous raconte, mais on a un souvenir qui nous est raconté. Vraiment, c'était touchant. Vraiment. Donc, je vous le conseille aussi. C'était une bonne lecture. Je lui mets un 16 sur 20. Voilà, c'était trois très bonnes lectures, différentes les unes des autres. On est vraiment sur des choses assez différentes, mais qui m'ont plu. J'ai passé de bons moments avec ces personnages. Et comme je vous dis, celui-ci, c'est pas un coup de cœur, mais je pense que les personnages me marqueront par les choix qu'ils font. Et surtout, un des personnages masculins, les mots qu'il dit, les événements. Il m'a mis les larmes. Et voilà. Et Paris, quoi. En fait, Paris fait partie de l'histoire. Et Paris est beau. Paris est magnifique. Paris est magique. Voilà, à travers de ses yeux d'artiste. C'était hyper bien. Voilà. Bon, allez. J'ai été très bavarde. Peut-être que je vous ai donné envie de découvrir ses romans. N'hésitez pas. Voilà. C'est des lectures sympas, détentes, fort agréables. Et je vous retrouve, moi, une prochaine fois pour une prochaine gazette. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. Vous cliquez sur la cloche pour être prévenu des parutions. Le petit pouce qui fait du bien et qui est très sympa. Ouais, si. N'hésitez pas à partager la vidéo. En attendant, moi, je vous laisse là et je vous souhaite de très, très bonnes lectures. Bisous, câlins. Sous-titres par Jérémy Diaz